Couché de soleil dans la pétole atlantique sud, là-bas c'est beau, tout simplement c'est beau. Bon bah c'est vrai qu'on va pas vite mais voilà, on a d'autres plaisirs. Fataliste Jean Le Cam, par le travers de l'Uruguay, le skipper de Sinerciel en 5ème position, qu'on pense comme il peut sa frustration dans les petits airs. Depuis le passage du Cap Horn, Mike Golding n'a cessé de combler son retard et à la mi-journée, il ne pointait plus qu'à 23 000 du roi Jean. Les deux hommes naviguent en bordure de l'anticyclone et l'anglais, légèrement décalé dans l'est, touche plus de vent. 1800 000 plus au nord, au large de la pointe ouest du Brésil, l'écart aux alentours de 260 000 s'est stabilisé entre massif et banque populaire. Sur la route de l'équateur, François Gabart qui navigue dans des conditions plus qu'agréables s'attend à être ralenti dès lors qu'il aura franchi la fameuse ligne imaginaire. On se rapproche de l'équateur, c'est de plus en plus chaud, 30 degrés et puis grand soleil, il y a des petits nuages mais là pour le moment c'est plutôt clair. L'équateur devrait y être normalement demain, en milieu de journée, dans un peu moins de 24 heures. Massif est dans une position un peu favorable avec la touche du vent en premier pendant quelques jours. Là ça va être un peu l'inverse, je pense qu'à l'approche du poteau noir, Armel va un peu revenir. Et puis après, quand on sera de l'autre côté, on verra bien. On verra bien, c'est aussi ce que doit se dire Armel Lecléache, lui qui a toujours le couteau entre les dents. Mais alors qu'il est, on comprend qu'il ne maîtrise pas forcément son destin. On est à fond pour pouvoir revenir sur François, maintenant il faut qu'on ait des opportunités. Là pour l'instant, c'est pas trop le cas. On a effectivement le poteau noir, on espère qu'il va être un peu difficile à franchir, notamment pour lui. On verra bien, c'est un petit peu aléatoire. Cette zone de transition, elle peut bouger pas mal en quelques heures. Donc on va voir à quelle sauce il va être longé. Nous derrière, on espère que ça se passerait bien pour nous. Voilà, il y a l'Atlantique Nord, notamment l'anticipé des Açores, la fin de course assez complexe. Donc on espère qu'il y aura des choix météo différents possibles, que le jeu sera ouvert pour pouvoir éventuellement attaquer, et effectivement être à fond jusqu'au bout pour essayer de revenir sur François. C'est l'objectif de cette fin de course. Donc on va tout donner en tout cas jusqu'au bout. On est à fond et on lâchera rien, comme d'hab.